Nous sommes ici dans le cadre des préparatifs des élections, de la reprise des élections. Et ces élections-là auront lieu le 15 décembre de cette année. Si vous faites bien les calculs, c'est dans 55 jours que nous allons organiser, réorganiser ces élections qui ont été annulées par la CEMI à cause des vandalismes, à cause de toutes les violations de la loi par rapport à la tenue apaisée des élections du 20 décembre. Donc, nous sommes ici pour tous ces préparatifs sur le plan sécuritaire. Nous venons de terminer la réunion, la toute première réunion avec les conseils. Sur le plan opérationnel, sur le plan technique, nous voulons nous assurer que tout se passe bien et qu'au 15 décembre, Massima Nimba aura ses élus au niveau national et au niveau provincial pour que par la suite, nous tenions des élections indirectes pour que toute la province du Kuilu puisse avoir cette fois-ci maintenant des sénateurs, mais également les membres de l'exécutif provincial, c'est-à-dire le vice-gouverneur ainsi que les ministres provinciaux. Voilà un peu l'objet de notre présence ici à Massima Nimba. Nous sommes ici pour le temps qu'il faudra, en tout cas dix jours. Si cela suffira, nous allons rester. Mais sinon, s'il nous faut encore prolonger cette durée, nous allons rester ici. Mais je vous signale que les cartographes qui seront dans pratiquement tous nos villages seront ici pendant un peu plus longtemps parce que nous voulons faire la mise à jour de notre cartographie pour redéfinir les sites de vote pour voir si, au niveau de ces sites de vote, au niveau de ces bureaux de vote, si tous ces bâtiments que nous avons utilisés au mois de décembre passé, si tous ces bâtiments peuvent encore une fois recevoir les élections à venir. Vous savez, je suis effectivement chargé de la sensibilisation au niveau de la centrale électorale. La presse doit être impliquée dans la sensibilisation. Mais il ne faudra pas qu'on fasse quand même une certaine confusion entre la sensibilisation et l'argent qui tourne autour de la sensibilisation. Je ne sais pas si vous parlez de l'argent ou de la sensibilisation en termes d'éducation civique électorale. Pas seulement la presse, mais c'est toute la population qui doit être impliquée dans cette sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. C'est ce que nous faisons. Qui n'a pas su, par exemple, qu'au 20 décembre, il y aurait élection ? Parce qu'on l'avait dit à maintes reprises. Et maintenant, je vous l'ai dit, par exemple, qu'au 15 décembre de cette année, il y aura vote ici à Massimani.